Un parent qui veut parler ? D'accord. Je voudrais bien avant de revenir sur l'aspect d'interdit ou pas d'interdit au niveau des parents, entre parents et enfants, revenir un peu sur l'aspect de la famille. Parce que normalement, comme on le dit, la famille est une fonction sociale, est une organisation sociale à l'intérieur de laquelle les parents qui constituent les piliers fondamentaux doivent donner la base de l'éducation. À travers tout ce qu'ils vont apprendre à l'enfant, aux enfants, à maîtriser le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Donc, partant de là, logiquement, il ne doit pas y avoir d'interdit et il ne doit pas y avoir de tabou pour l'aspect pour lequel je n'ai pas eu à intervenir. Mais concernant les interdits, c'est tout à fait normal. Comme toute société, puisque la famille est la première société qui est constituée des parents et des enfants, il y a le fait qu'il y a des règles dans la famille, il y a des interdits et des non-interdits. Mais pour en venir un peu à ce que vous disiez, M. Hinchot, c'est qu'il faut que tout soit sous la forme d'une dose et avec la manière. Parce que si on le fait avec un certain forcing, si on ne sait pas d'expliquer pourquoi c'est interdit, alors ça va créer des difficultés. Et au-delà même du fait d'expliquer, il faut toi-même en tant que parent aussi donner l'exemple. Parce que quand on dit à la maison qu'il est interdit de faire ceci, par exemple à la table, il est interdit de parler quand on mange. Et puis toi, au moins où manger, tu parles, mais tu ne donnes pas le bon exemple. Donc il faut expliquer d'abord, il faut donner le bon exemple pour que ça puisse... Mais sinon, comme toute société, au sein de la famille, les parents doivent apprendre aux enfants qu'il y a des interdits. Vous allez garder le micro et puis vous allez nous dire comment vous arrivez à communiquer avec vos enfants. Ok, comme mon collègue le disait tantôt, je crois que la communication avec l'enfant, c'est dès les premiers moments où l'enfant commence même à développer le langage. Et à travers les gestes, quand tu arrives et que l'enfant déjà t'accueille, il faut toucher l'enfant. Ça crée déjà les premiers contacts qui vont être développés au fur et à mesure que l'enfant va grandir avec toi. Il ne faut pas attendre les derniers moments quand l'enfant aura 19 ans pour venir le faire asseoir. Ce ne sera même plus une communication, mais ce sera juste des réprimantes qu'on va lui faire, des instructions qu'on va lui demander. Sur nous, on dit qu'il faut plier le bois quand il est encore frais. Donc dès que l'enfant est encore jeune, dès les premiers moments où on peut communiquer, il faut communiquer avec l'enfant et ainsi de suite. Donc pour moi, la communication, c'est vrai, quel que soit tout ce que nous avons à faire en tant que parents. Pendant toute la journée, il faut toujours trouver un petit moment. Il peut arriver qu'on soit même hors du foyer pendant des semaines. Mais quand on a planifié, comme le disait Mambo, quand on a planifié, on peut toujours faire un rattrapage, de sorte qu'on peut trouver toujours un petit moment pour essayer de discuter avec... Moi, peut-être que vous allez supprimer, j'ai un enfant qui est aujourd'hui, il a 20 ans, il va faire le BTS cette année. Pratiquement, c'est comme mon petit frère. Quand on le voit, on dit c'est mon petit frère, on pense que c'est mon petit frère. Et vous parlez de tout avec lui ? Il n'y a pas de sujet tabou avec lui. D'accord. Tous les sujets, nous en discutons. Et je prends son point de vue, il prend mon point de vue. Et nous en discutons des fois, même à force de discussion, il va sur le net pour vérifier ses informations. Mais entre lui et moi, chaque fois que même s'il est minuit, que je dors, tu me réveilles s'il y a une information. S'il y a quelque chose dont tu doutes, il faut qu'on en discute. Parce qu'il ne faut pas lui donner l'occasion d'aller utiliser la rue ou bien les amis comme le laboratoire des informations quand tu as la possibilité de lui donner un minimum. Donc, c'est mon point de vue. D'accord. Alors, les jeunes, vous allez me dire, est-ce que vous communiquez vos expériences personnelles ? Est-ce que vous communiquez avec vos parents ? Est-ce que ce sont des parents très ouverts ou non ? Ce sont des parents très fermés. Et comment vous arrivez, vous, à vous former dans la vie ? Si tels que vos parents sont très fermés, comment vous arrivez à avoir des informations sur des sujets ? Je suis enfant de pompier. Et déjà, mon père est militaire. Et dans le milieu, on dit que lorsque le père est militaire, c'est que la mère aussi devient militaire. Parce qu'elle adopte, un ton soit peu ou totalement, même le comportement de son mari. Et la plupart du temps, dans les familles de militaires, il n'y a pas vraiment de communication. J'ai lu quelque part qu'on ne peut pas apprendre à quelqu'un quelque chose qu'on ne sait pas. Et déjà, il y a certains parents, ou en Afrique ici déjà, dans nos conditions et dans nos croyances, l'enfant, il intègre tout ce qu'on lui dit. Il n'a pas d'idée à donner à ses parents, il n'a pas d'apport. Lui, il reçoit. C'est-à-dire que la communication est descendante avec l'enfant en Afrique. Donc déjà, ça, c'est un problème. À la maison, pour discuter avec le parent, on pense qu'on a des parents ouverts parce qu'on arrive à leur dire qu'à l'école, voilà ce qu'ils ont dit. Mais sincèrement, à la maison, je ne discute pas avec mes parents de ce qui se passe réellement en cours, en classe, avec ma voisine ou avec mes amis. Alors, quand il y a des sujets assez sensibles, qu'est-ce que vous faites ? Ou comment vous faites ? Quand il y a des sujets sensibles, je peux dire déjà que j'aborde la première couche avec eux. Et en fonction de ce qu'ils me disent, j'aborde peut-être le fond avec les autres, avec mes amis qui vont me donner leurs expériences. parce qu'il y a certaines choses, sincèrement, que quand tu dis aux parents déjà, il se met une autre idée en tête. Il commence déjà à développer d'autres choses sur toi ou quelque chose même qui n'est même qu'en dehors complètement de ce qui se passe véritablement. Voilà. D'accord. OK. Concrètement, je n'ai pas de relation intime avec mes parents, puisque déjà dès le bas âge, je n'ai pas eu à cause avec eux concrètement. Donc il y a certains trucs que j'arrive à leur dire, il y a certains trucs que je n'arrive pas à leur dire parce qu'ils ne m'ont pas donné l'occasion. Mais il y a maman que j'arrive un peu à causer avec elle parce qu'elle, elle, elle cause plus avec moi. Elle m'a de ses problèmes, m'a de ses problèmes et voici ça, voici ça. Et souvent, elle me demande un conseil même. Elle, au moins souvent, j'arrive à rentrer en profondeur, contrairement au père. Mais justement, qu'est-ce qui fait que vous avez peur ou qu'il y a une barrière entre vous et votre papa? Bon, c'est ce que j'ai dit. Il n'a pas donné l'occasion, il ne m'a pas donné l'occasion. Quelle occasion vous attendez justement? Peut-être que lui aussi, il attend quelque chose de vous. Quelle occasion vous attendez de votre papa? Bon, je ne sais pas, le père, selon moi, il fait asseoir son fils et lui dit, dans la vie, il y a certains trucs, c'est comme ça, 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 c'est comme ça. Est-ce que vous êtes allé vers lui? Je veux juste comprendre. Non, je ne suis pas allé vers lui parce que j'attends que lui me donne cette occasion-là. Voilà, c'est lui que j'attends d'abord. C'est comme ça. D'accord. D'accord, allez-y. Donc, c'est lui, j'attends, mais dans l'occasion, il me fait asseoir pour dire, voici mes problèmes et voici certains problèmes. Est-ce que vous pouvez comprendre également que le père, il n'est pas dans votre tête pour savoir quel genre de problème vous avez? Vous pouvez, par exemple, avoir un petit problème au bureau ou à l'école avec un professeur, le père, il ne sait pas forcément que vous avez un problème, donc c'est à vous d'aller vers le père et puis lui exposer le fait que vous avez eu un petit problème à l'école, vous ne savez pas trop comment vous comporter avec tel ou tel professeur et en fonction de ça, lui, il vous donnera son expérience. On est d'accord ou pas? Oui, pour l'école, ça, c'est pas un problème. Qu'est-ce que c'est pour l'école? Je lui dis concrètement à l'école, voici le problème, voici le problème. Ça, c'est lui qui m'amène à l'école, donc s'il y a un problème, je dois lui dire forcément, voici ce qui se passe à l'école. Voilà. C'est pour d'autres sujets que c'est un peu plus délicat. Voilà, pour d'autres sujets, souvent, tu te demandes, est-ce que quand tu vas dire au père, il va être content? Donc, tu attends que le père te donne l'occasion de lui dire, voici ça. Alors, de quel sujet, par exemple, vous ne parlez jamais avec votre papa? Pour moi, les sujets, par exemple, sur les relations sexuelles, je n'ai jamais causé ça avec mon père, il n'y a jamais eu l'occasion de lui causer ça. Et comment vous avez appris? C'est un théor, c'est de la société. D'accord, ok, d'accord. Non, mais j'ai envie de vous comprendre, en fait. C'est un théor comme ça, j'ai appris les amis, c'est là que les informations sont sorties, au fait. D'accord, d'accord, merci beaucoup. Je suis comme la jeune soeur, mon vapeur est un savais pompier, un soldat du feu, il est tout en partie. La maman aussi est l'institutrice à l'intérieur, à Democro. Bon, moi, je parle de tout avec mon papa. D'accord. La maman, bon, elle n'est pas là, elle gère un peu les affaires à l'intérieur. Le papa, quand je viens, c'est qu'il s'est passé à l'école, si je le trouve à la maison, pour commencer à causer, lui, je lui dis, bon, papa, au-delà, j'ai parti sur quelle intervention? Et puis il va commencer à me dire, bon, il y a fait accident, circulation, il y a fait feu. Comme ça, il va me raconter sa journée, et puis il va me demander en retour. « Ah, et chez toi, comment ça s'est passé ta journée? » Bon, papa, il y a eu ça à l'école. Donc, vous, vous allez vers votre père? Oui, je vais vers mon père. Le jour qu'il voit où, le jour, il voit que c'est pas moi, il va vers lui. Lui aussi, il essaie de venir vers moi. On fait souvent les réunions de famille. Il pose des questions. Si je vois que je n'arrive pas à poser devant mes soeurs, j'attends. Lorsqu'elle s'est rétige, je vais, je vais enlever. « Ah, bon, papa, voici ça, voici ce qui m'arrive. » Il fait comment, il fait comment. Il me donne, bon, comme il est dans la médecine, il me donne ses expériences. Bon, il me dit, si c'est vrai, un homme doit avoir une femme, mais actuellement, il n'est pas encore arrivé. Il faut te calmer. Le moment viendra forcément où tu auras une petite amie. Pour le moment, c'est qu'elle est dans ta tête. Va à l'école, essaie d'avoir le diplôme, et puis le reste, ça viendra après. C'est comme ça, moi, j'aborde ce que j'avais. D'accord. Monsieur Ncho, c'est parce que notre ami nous disait, « Non, mon papa, il ne vient pas vers moi et tout. » Qui doit aller vers qui et pour parler de quoi ? Je pense que l'approche doit être mutuelle. L'abord doit être mutuelle. Autant le papa doit ouvrir le champ de la communication à l'enfant, autant aussi, quand l'enfant, sans le besoin, doit approcher le père. Voilà. Mais le plus souvent, c'est le père qui doit rassurer l'enfant afin qu'il l'ouvre et il expose un peu ses préoccupations. D'accord. Alors, c'est vrai que ça doit être mutuel, mais je dis que c'est les parents qui éduquent les enfants. Vous savez, quelle perception, surtout les parents, en Afrique, ont de l'enfant ? Alors, pour l'enfant, c'est le petit de l'adulte, c'est un être chargé d'imperfections à qui il faut tout imposer. Jean-Jacques Rousseau va répondre à cela pour dire « Il convient d'apprendre à connaître vos enfants parce que certainement vous ne les connaissez pas. » Moi, je pense que dans ce processus, c'est le parent qui doit approcher l'enfant. C'est le parent qui doit s'ouvrir à l'enfant et c'est le parent qui doit motiver l'enfant parce que c'est le parent qui éduque l'enfant. D'accord. OK. Derrière vous, il y a une intervention. La maman a parlé de confiance. On a parlé de communication entre parents et enfants. D'abord, il y a le filtrage de l'information. Quand mon ami vient de lui dire « Tu peux donner, tu peux partir parler à ton papa, mais de la manière que toi tu lui as parlé, c'est pas comme ça qu'il rit soit. » Tu peux lui parler d'un truc. Tu peux dire « Maman, voilà, c'est qui s'est passé à l'école aujourd'hui. Il y a mon professeur qui s'est comporté comme ça. » Et moi, j'ai eu à lui dire « Non, monsieur. » Elle va dire « Non, c'est parce que tu as été impoli. » C'est parce que « Oh, c'était pas ça. » Et puis, en Afrique, on remarque combien de parents vont à des journées portes ouvertes pour suivre les enfants déjà à l'école. Ils n'en ont pas. Très souvent, même, le papa, il vient sur moi pour voir ta moyenne et puis tu es surtout devant tes amis. Oh, déjà, ça fait déjà un blocage. La cofiosse, tu peux parler à ta maman, en secret, parce que tu es femme. Et demain, quand tu fais quelque chose, voilà, je me rappelle ce jour-là. Tu m'as dit ça, c'est parce que... Et puis, c'est que tu as dit « Sors. » Or, c'était un truc à huis clos, peut-être, entre maman et toi. Mais pratiquement tout le monde sait, voilà, elle se joue bien, elle est bien, déjà, c'est juste une demi-touche. Il y a tellement de trucs. C'est pourquoi on dit que souvent, les parents, vraiment, on ne peut pas, on ne peut pas parce qu'ils ont, eux, leur mentalité qui n'est pas pareille pour nous aujourd'hui. Voilà, les façons de communiquer, l'éducation qu'ils avaient reçue avant de leurs parents, ce n'est pas pareil comme ce qu'on rencontre aujourd'hui. Surtout même si ton papa n'est pas... Tes parents ne sont pas intellectuels. Là, c'est la totale. Ils vont comprendre, en tout cas, ils comprennent de la même manière, autant j'ai dit, ce village. Est-ce que les jeunes partagent son avis ? Alors, on va écouter, on va écouter les parents également qui ont quelque chose à dire. Oui, monsieur. À entendre les jeunes, les jeunes, pratiquement, ils blâment tous les parents. Oui, en fait, c'est ce qu'on comprend. Mais en fait, cette plateforme-là, c'est une plateforme d'échange. On voudrait que vous compreniez une chose. Déjà, en termes ici, j'avais déjà dit que la communication commençait déjà à l'âge de nourrisson. Vous comprenez un peu ? Un enfant avec qui vous échangez depuis l'âge tout petit, quand il devient grand, il vous aborde très facilement. Il a des informations, il va venir vers vous. Tout de suite, chacun de vous a dit ici que c'est le papa qui doit venir. C'est le papa qui doit venir. Oui, effectivement, mais quand le papa, il a appris à venir régulièrement vers l'enfant, à un certain âge, l'enfant vient aussi facilement vers le parent. Mais en fait, ces informations que nous sommes en train de donner, c'est pour que demain, vous qui êtes les jeunes, que vous êtes des parents à devenir, vous n'ayez pas le même comportement que vous reprochez à vos parents de ne pas communiquer avec vos enfants. C'est pour que demain, vous puissiez vous aussi communiquer facilement avec vos enfants. C'est ça que je voulais dire et ça aussi, c'est très important. Ce que moi, je voulais dire, c'est que normalement, comme on l'avait défini depuis le début, la communication par enfant, c'est un processus réversible qui permet aux parents d'entrer en contact par une relation interpersonnelle avec son fils en vue d'échanger des informations, des idées. En tant que processus réversible, ça veut dire que si le père, puisqu'on suppose que c'est lui l'adulte et c'est lui qui est le procréateur, qui a mis son enfant au monde, il est supposé faire les premiers pas. Mais il peut arriver que, compte tenu des obstacles à la communication, ça peut être un problème de culture, ça peut être un manque d'information, ça peut être une disponibilité. Pour plusieurs raisons, le père peut ne perdre le premier à vouloir pouvoir ou à vouloir faire ce pas. Mais n'empêche, en tant qu'enfant, quand on a des préoccupations, je souhaiterais qu'on en va en part vers le père et que ce dernier ne trouve pas un chemin, un hésitoire pour qu'on puisse s'exprimer. À partir de ce moment-là, on va essayer de voir, sinon, ce que je tenais à dire. Mais il faut toujours essayer, ne pas dire que comme c'est le père qui ne le fait pas, moi, je ne le fais pas. Moi, je ne le fais pas non plus, exactement. Parce que c'est un processus réversible. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et puis, je voudrais qu'on salue son intervention, s'il vous plaît. Voilà. Alors, pendant que vous, jeunes, vous allez préparer, donc, j'ai envie de dire, des doléances à vos parents avec un toile de fond de petits conseils. Qu'est-ce que vous souhaitez, comment vous souhaitez que vos parents soient. Donc, un modèle de parent. Vous allez nous décrire un modèle de parent. Et puis, nous, on va écouter M. Unchaud sur, donc, notamment la question de qui doit faire quoi. Est-ce que, par exemple, ce n'est même pas ça la question. Alors, nous, on va écouter M. Unchaud sur cette question de monoparentalité. Est-ce que quand une fille ou un garçon ou un jeune a un seul parent, on va dire, dans son paysage, est-ce que ce jeune-là, justement, peut avoir facilement un contact avec ce parent-là ? Ou comment ça doit se passer en matière de monoparentalité ? En matière de monoparentalité, ce qui est constaté le plus souvent, c'est que c'est le seul parent qui a su l'éducation. Alors, pendant cette éducation-là, le seul parent doit faire l'effort de combler les deux aspects, c'est-à-dire l'éducation que le père doit envoyer ou bien que la mère doit apporter à l'enfant. Il faudrait que la seule personne, le seul parent, fasse l'effort de jouer ces deux rôles-là. Auquel cas, le plus souvent, comme Mambou l'a dit tout à l'heure, en Afrique, nous connaissons nos sociétés, il est difficile de trouver une famille où on trouve seulement que soit le père et l'enfant ou la mère et l'enfant. Forcément, il y a d'autres personnes qui sont à côté, qui sont soit les oncles et les tantes, qui peuvent rentrer aussi en action pour pouvoir accompagner l'éducation de l'enfant. D'accord. Mambou ? Dans le cas de la monoparentalité, souvent, on demande aux parents d'essayer d'orienter l'enfant vers quelqu'un ou vers un groupe. Alors, ça va amener l'enfant. Le parent a contrôlé les amitiés de ses enfants ou de son enfant pour voir avec qui l'enfant marche. Et le parent, souvent, n'impose pas à mère, aide l'enfant à choisir ses amis parce que quand il n'est pas là, il est sûr que ses amis qui sont là ont de bon caractère et sont capables de l'éduquer. Le parent, en son absence, parce qu'il est seul et très souvent il n'est pas là, en son absence, il peut confier l'enfant soit à des tantes ou à des hommes, ou même à des personnes du quartier à qui il demande, bon, allez, quand je ne suis pas là, passe le temps là-bas. Et ce sont des personnes avéties en matière d'éducation. Et très souvent, c'est ce qu'on demande aux parents. D'accord. Alors, les jeunes, vous allez nous dire, quel est votre modèle de parent ? Vous souhaitez que vos parents soient comment ? Je voudrais un parent qui me dise « je t'aime », qui me dise « félicitations, tu as bien fait », qui me dise « merci ». Voilà, ces trois choses-là. D'accord. Félicitations, je t'aime, merci. Merci. D'accord. J'espère que vous serez entendus par vos parents. J'aimerais un parent qui est toujours à l'écoute de son enfant. Un parent qui aborde des relations, en tout cas intimes. Il faut qu'il y ait une intimité, de complicité entre le parent et son enfant. Comme ça, l'enfant sera toujours à l'approche de ses parents. D'accord. Dernière intervention. Et puis, on prend conseil des parents. Donc, vous allez prodiguer des conseils aux enfants. Je voudrais dire à mes parents que ce n'est pas facile, ce n'est pas évident pour nous, enfants, de chaque fois s'approcher du parent pour communiquer. Et donc, je voudrais que ce soit les parents qui viennent régulièrement pour entamer la conversation. Ce sera un peu plus facile. D'accord. Mais votre maman est sur le plateau. Dis-lui directement. Allez-y directement. Dis-lui, maman, il faut que tu sois plus ouverte. J'ai envie de te parler. Oui, elle est là, mais mon papa n'est pas là. Mais elle est là, elle représente l'autorité. Oui, elle, par rapport au papa, elle est plus ouverte. D'accord. Voilà. Généralement, c'est à elle que je parle un peu plus. Mais le papa, en tout cas, ce n'est même pas du tout facile. Ce n'est pas évident. D'accord. OK. Alors, parents, on va vous entendre sur des conseils à donner aux enfants. Et puis, nos deux invités sur le plateau feront le résumé de ce thème très, très important et très intéressant que nous avons partagé avec notre public. Sincèrement, le fait d'entendre tous les jeunes ici présents, j'ai l'impression que ce sont mes enfants à la maison qui me parlaient. Mais ce que j'aimerais dire, c'est vrai, nous, les parents, peut-être que même si on faisait la communication avec nos enfants, à vous entendre, on a l'impression qu'on ne fait pas assez. Mais moi, je parle au nom de tous les parents. On va faire l'effort de changer. On va changer. On va aller plus vers vous. Mais ce que j'aimerais vous dire, pour vous, les jeunes qui sont présents sur le plateau, et également tous les jeunes qui nous suivent actuellement, vous, les jeunes, ne vous renfermez pas aussi aux parents. Ne vous renfermez pas aux parents. Parce que toi, tu penses que tu communiques avec ton enfant. Un jour, tu as besoin de quelque chose dans sa trousse, peut-être son gloss ou bien autre chose. Tu ouvres sa trousse, tu trouves quelque chose vraiment. Ça t'amène à te poser des questions. Ça veut dire que même quand tu vas vers l'enfant, il y a des choses quand même que l'enfant cache. Moi, personnellement, je pense, peut-être que mes enfants vont penser que c'est vrai ou c'est faux, je ne sais pas. Je pense que je suis assez ouverte à mes enfants, même avec les enfants du quartier. C'est pour cette raison que j'ai été choisie pour être superviseuse des enfants du camp. Mais les enfants, ne vous renfermez pas, s'il vous plaît. Ne vous renfermez pas aux parents. On va changer, mais vous aussi changez. D'accord. Je voudrais dire vraiment aux jeunes, aux enfants, je voudrais vraiment leur dire merci parce que quand même, ils sont attentifs. Mais ne vous emprenez pas aux parents. Et puis bon, vous reprochez beaucoup de choses aux parents, ça, c'est peut-être normal, je dis bien peut-être normal. Parce que ces parents que vous avez devant vous, ils n'ont pas grandi à la même époque que vous. C'est sûr que demain, dans 10 ans, dans 20 ans, vous aurez en face de vous vos enfants qui vont vous reprocher beaucoup de choses. Donc, ne soyez pas vraiment très, 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 très regardant sur les comportements de papa. Venez plutôt vers vos parents. Dites-leur ce qui ne va pas. Si eux, ils ne viennent pas vers vous, venez vers eux. Parce que les parents, n'oubliez pas qu'ils ont beaucoup aussi, beaucoup de choses à faire. Et ils sont là, ils viendront. Un parent, un père, devant qui un enfant est, il ne peut pas lui dire, je refuse de t'écouter, ce n'est pas possible. Venez vers vos parents, venez exposer les problèmes, venez discuter avec les enfants, vos papas, vos mamans, ça sera plus intéressant. N'oubliez pas que la communication, ça se fait entre au moins deux personnes. N'oubliez pas ça, c'est important. D'accord. À vous, jeunes, la moitié d'entre vous ici représente mes enfants. Ce que je voudrais vous dire, sachez que nous, les enfants, nous, les parents, nous ne sommes pas aussi torsionnaires que vous le pensez. Prenez le courage de nous approcher. N'attendez pas que ce soit seulement nous vers vous. Venez vers maman, venez vers papa. Si on vous a refusé le contact, la prochaine fois, allez ailleurs. Pour ma part, je pense que je suis une maman, comme le diront les enfants, pas une maman démodée. Parce que j'ai fait l'effort d'être une maman à la mode aujourd'hui. Mais votre fille l'a dit tout à l'heure, d'ailleurs. Quand t'as mis de moi, mon évolution de jeunesse, c'est différent. Parce que nous, carrément, à notre temps, les aînés vous chassaient même quand ils devaient causer. Mais aujourd'hui, j'ai fait l'effort d'être ouverte à mes enfants, de ne pas leur fermer la porte comme cela a été mon cas. Parce qu'on n'avait pas de grande soeur, on n'avait pas de maman. C'était dû même d'avoir des amis parce qu'on ne sortait pas. Mais aujourd'hui, moi, pour ma part, j'ai voulu que mes enfants trouvent tout cela en moi. La mère, l'ami, la confidence. Et elle, ma première fille, affectivement, son nom, c'est ma copine. D'accord. C'est comme ça. D'accord, ok. Alors, les derniers parents ont encore intervenu. Ok, juste avant de donner mon mot de fin, je voudrais répondre rapidement sur la monoparentalité parce que c'est une situation problématique. Et en tant que travailleuse sociale, ça nous interpelle. Je voudrais dire que, logiquement, dans la relation père-mère-enfant, il y a une certaine théorie, théorie de Maslow qui se base comme un triangle. À la base, il y a le père et la mère qui doivent s'entendre par une complicité positive. Et c'est cette complicité positive qui va permettre au père d'assumer son rôle de responsable, d'autorité, et de permettre à la mère aussi d'assumer sa tendresse et son affectivité pour permettre à tous les trois de bien fonctionner. Alors, lorsque un vient à disparaître, ça devient une famille monoparentale. Et dans cette situation, le seul parent qui reste doit assumer la tendresse et la fermeté. Ce qui nous amène à dire que pour être un bon parent, il faut alterner la tendresse et puis la fermeté aussi. Comme on le dit, c'est le bâton et la carotte. Donc, en termes de communication, comme on le dit sincèrement, ça nous permet d'aboutir à la confiance. La confiance qui est la clé des relations humaines. Alors, le parent, c'est tout à fait simple dans le circuit normal. C'est le père qui doit aller vers l'enfant. C'est lui qui doit apprendre les choses à l'adulte en devenir que constitue l'enfant. C'est lui qui doit lui montrer le chemin. Mais, comme on le dit aussi, tout besoin, c'est... Quand le besoin est exprimé, très souvent, on essaie d'apporter les réponses à ce besoin. Donc, quand nous avons des préoccupations, très souvent aussi, il y a des parents, ce n'est pas parce qu'ils sont totalement fermés. Mais, eux aussi, ils ont des difficultés, même souvent, pour avoir l'approche nécessaire pour pouvoir approcher leurs parents. Parce qu'ils n'ont pas appris à le faire tôt ou bien ils n'ont pas, eux, hérité de ça de leurs autres parents. Donc, quand vous allez vers eux, il suffit de savoir faire, il suffit de savoir demander, comme on le dit, et très souvent, on a toujours satisfaction à ce qu'on demande. Et pour ne pas qu'on puisse sortir de la maison frustré ou n'ayant pas les informations par rapport à nos préoccupations, il faut toujours essayer d'aller vers leurs parents, même quand ils se montrent un peu réenfermés, d'aller vers lui. Parce que quand on a tout à la maison, en termes surtout de communication, on sort très épanouis de la maison et je crois que l'ensemble de la société nous accueille à bras ouverts et on est encore plus productif. D'accord. Merci beaucoup. Alors, M. Moussoubris, pour résumer, en fait, ce thème que nous venons d'aborder avec nos jeunes, qu'est-ce qu'on retient ? Ce qu'on retient de ce thème, c'est que la communication, dans le sens de l'éducation, doit impliquer les deux parties, c'est-à-dire les parents et les enfants. Puisque l'éducation, ça commence au sein de la famille et ça se complète dans les autres centres d'apprentissage, à savoir l'école et d'autres centres d'ailleurs. Donc, il faudrait aussi qu'à ce niveau-là, les enfants acceptent les reproches, que les parents peuvent les faire. Parce que souvent, ils accusent bien les parents, mais on remarque aussi que parfois, d'autres n'acceptent même pas que les parents leur disent « Bon, ben, ce comportement-là n'est pas assez catholique, il faut l'extraire de ses habitudes. » D'accord. M. Mambo ? Alors, un théoricien de la psychopédagogie, en l'occurrence Bikowski, disait dans sa théorie qu'il a développé sur la croissance de l'enfant, que l'enfant grandit sous le tutorat, c'est-à-dire que les parents constituent un modèle, je dis bien un modèle pour l'enfant. Alors, par rapport à cela, je voudrais demander aux parents d'offrir toutes les opportunités, de mettre toutes les conditions à la disposition des enfants pour qu'ils puissent copier ce qu'ils sont. Et pour que les enfants copient ce que les parents sont, il va falloir que les parents leur montrent le meilleur exemple, soit un modèle, et les parents façonnent les enfants, pas selon l'éducation qu'ils ont reçue, mais selon l'éducation qui est valable et selon l'éducation qui convient à l'enfant. Moi, j'ai dit toujours qu'on éduque un enfant, on ne l'intéresse pas. Donc, il va falloir faire de la communication parent-enfant, il va falloir faire de cela une priorité dans nos causeries familiales. D'accord. Merci beaucoup, M. Julien Mambo. J'espère que cette émission-là a permis de lever certains tabous dans les familles. J'espère que les parents seront plus ouverts, et les enfants également iront vers leurs parents pour parler de problèmes. Moi, j'ai été très heureuse de vous présenter cette émission. On va se retrouver dans 15 jours pour un autre thème, tout aussi important et intéressant que celui-là. À dans deux semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501